Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, en fait, j'ai tourné la vidéo il y a quelques minutes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug, donc je vais la refaire, mais qu'à moitié, dans le sens où j'ai déjà noté des choses, donc je ne vais pas m'amuser à effacer et faire comme si rien ne s'était passé. Mais voilà, donc j'espère que vous allez bien, que les fêtes de Noël pour vous se sont bien passées. Vous avez pu profiter de vos proches au maximum. Et surtout, j'espère que vous avez été sages, donc gâtés. Donc, moi, alors, je n'avais pas eu de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que je l'ai bien tourné, mais je ne l'ai pas posté. Voilà, et je ne voyais pas l'intérêt de le reposter aussi proche qu'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups. Je vous montrerai, entre guillemets, les économies que j'ai pu faire. Mais voilà. Donc, c'est ce que j'ai économisé. Donc, j'avais déjà mis de côté. Donc, en gros, juste pour cette semaine, j'ai eu 5 euros d'économie sur le restaurant, donc sur 30 euros. En hiver, sur 30 euros, j'ai économisé 10 euros. En imprévu, sur 10 euros, j'ai économisé 10 euros. Et en alimentation, zéro. Donc, ce qui fait que j'ai économisé 10, 10 et 5, 25 euros cette semaine. Pardon, la toux est toujours là. Je suis désolée, vous allez m'entendre un petit peu. Je vais vous refaire de nouveau un petit récap des enveloppes. Donc, autant que je vous dise pour les 5 euros. Sur le mois, en gros, j'ai économisé... Économisé, si quand même que je vous dise... Il est où le papier ? Ah ! Je l'ai mis où ? Ah, bon, que ce soit celui-là. Oui, ça va. Je l'ai mal rangé. Sur le mois de décembre, donc, je vous ai expliqué les 25 euros. Et sur le mois de décembre entièrement, j'ai économisé 65. Donc, c'est super. Je suis très contente. Et sur ces 65 euros, j'ai 3 billets de 5. Ce qui fait que je suis passée de 110 euros à 125 euros. Voilà. Donc, je vais mettre mes 3 billets de 5. Je vous expliquerai... Je ne sais pas si je vais le faire à la suite de cette vidéo ou je ferai une autre vidéo. On verra. Vous le saurez dans quelques secondes, de toute manière. Si je vous fais le bilan de l'année, vous dire où je vais mettre l'argent, déjà économisé, là, sur l'année. Si je mets sur mes économies pures ou si je les garde pour l'année d'après. Parce qu'il y en a certains que je vais garder pour l'année d'après. Enfin, pour 2024. Donc, voilà. Donc, en gros, voilà. Je reprends. Il y a eu 125 euros d'économisé, là, sur l'année. Et pour l'alphabet, l'objectif, le challenge d'alphabet que je n'ai pas tenu, concrètement, j'ai économisé 60 euros. Mais ça reste que c'est 60 euros. Et c'est très bien. Voilà. Ensuite, vous avez... Donc, j'ai un pot. Ça n'a pas bougé. Il me reste 700 euros. Anniversaire, il me reste 245 euros. 242, c'est mieux. Il me reste 242 euros. Noël, il me reste 273 euros. Ensuite, santé, il me reste 260 euros. Voyage, 4 euros. Je ne vais pas aller bien loin avec. Ensuite, voiture, il me reste 85 euros. Divers, hop, c'est du côté. Il me reste 0 euros. Et cure thermale, je suis à moins 437 euros. Ensuite, économie pure, je suis à 178 euros. Concrètement, les 50 euros qui sont là, je vais les mettre dans économie pure. Voilà. On ne va pas... Je ne vais pas me prendre plus la tête. Hop. Éco décembre, 50 euros. Ce qui fait, hop, 228 euros d'économisé. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Donc, je les mettrai. Alors, comme d'hab, je ne vais pas les mettre à la banque en soi. Je vais me faire un virement. Et que comme je dois retirer de l'argent pour le début de mois, j'utiliserai cette espèce-là. Ça va éviter que je m'amuse à mettre cette espèce en banque pour retirer derrière. Voilà. Donc ça, je me chargerai de le faire. Je vous dis à dans quelques secondes pour voir si je vous fais le bilan entièrement de l'année ou si je passe directement au remplissage du mois de janvier et de la première semaine de janvier. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouve pour le bilan de l'année 2023. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un peu quels étaient mes objectifs et ce que j'ai atteint ou pas, mon objectif pour chaque enveloppe. Donc, voilà, sans trop attendre. Au niveau des impôts, j'avais un objectif de 700 euros. Et donc, j'ai atteint les 700 euros. Donc, vous avez l'objectif et ce que j'ai économisé. Pour Noël, j'avais un objectif de 500 euros et j'ai économisé les 500 euros. Alors, quand je dis j'ai économisé les 500 euros, je les ai économisés. Mais après, ça m'a servi. Je les ai utilisés après durant l'année. Mais j'avais quand même un objectif. C'était de les mettre de côté pour pouvoir après les utiliser pour Noël. Pareil pour l'anniversaire. J'avais un objectif de 500 euros et j'ai économisé les 500 euros. Pour la santé, j'avais un objectif. Je ne sais plus de mémoire. 350 et j'ai économisé 353. Pour le voyage, j'avais un objectif de 540 et j'ai économisé 544 euros. D'où les petits 4 euros qui restent. Voiture, j'avais un objectif de 400 euros. J'ai économisé 420 euros. D'hiver, 500 euros. Et donc, j'ai économisé 591. Alors, économie, challenge alphabet et challenge 5 euros. Je n'ai aucun objectif. C'est que du plus. Donc, économie, j'ai économisé 228 euros. Donc, ça, c'est grâce aux enveloppes hebdomadaires. Donc, là, mes dépensées de dos. Challenge alpha, si je ne me trompe pas. Non, ça, c'est tout cumulé. Donc, c'est 60 euros. Et le challenge 5 euros, c'est 125 euros. Ce qui fait un total de... Donc, en objectif, j'avais un total de 3490 et j'ai réussi à économiser 4021 euros. Ce qui fait un plus, une différence de 531 euros. Donc, j'ai réussi à mettre en plus 531 euros. Donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de l'argent qui me reste ? Donc, ça va être très simple. Comme j'ai dit, impôt, j'ai 700 euros. Je vais le mettre sur mon compte pro parce que j'ai un compte pro maintenant. Donc, je vais directement le mettre sur le compte pro, ce qui fera que l'année prochaine, si j'ai une régule, j'aurai cet argent-là. Je ne vais pas le laisser dans mon... dans le challenge. En tout cas, je ne vais pas le laisser sur 2024, mais je vais vraiment le mettre sur le compte pro et je vais faire un peu comme si je l'oubliais. Anniversaire, donc, il me reste 242 euros. Je vais me le mettre sur mon LDD. Noël, pareil, il va me rester 273. Je vais le mettre sur mon LDD. Santé, il me reste 260 euros. Je vais mettre 200 euros sur le LDD et je vais garder 60 euros pour 2024. Donc, dans mes enveloppes de 2024. 4 euros pour le voyage et je vais le mettre sur le LDD. Ça va partir avec le virement et je repartirai de zéro. La voiture, j'ai 85 euros. Je vais quand même les garder. Je vais les mettre sur 2024 parce que je sais que je vais avoir mes roues à changer normalement. Je devais le faire cette année, mais ça a l'air de tenir pour le moment. Donc, je le ferai l'année prochaine et puis j'ai après la révision et j'ai un doute sur le contrôle technique. À voir. Économie, donc j'ai économisé 228 euros. Le but, oui, c'est de le mettre sur le LDD. Le challenge alphabet, 60 euros. Je le mets sur le LDD. Le challenge, 5 euros. J'ai 125 euros. Je vais le mettre, je vais le laisser sur 2024. Voilà. Ce qui fait que sur 2024, je vais garder donc 270 euros. Le LDD, je vais virer 1007 euros et le compte pro, les 700 euros. Voilà. Donc là, comment j'ai réparti en fait ce que j'ai économisé cette année, mais surtout ce qui me reste de mes économies de cette année. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal de se dire quand même qu'on a une économie pure de 1007 euros. C'est plutôt pas mal. Et bien sûr, je vais recommencer cette année à économiser. J'aurai de nouveau des objectifs. Plus ou moins à la hausse ou à la baisse pour certains. Mais ça, on va en parler tout de suite, de toute manière. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon carnet. Donc, je vais le faire tout simplement pour mes enveloppes virtuels. Je vais me le noter sur cette feuille-là. Mais une fois que ce sera fait, je pense d'ici la semaine prochaine, de toute manière, pour la prochaine vidéo. Donc, je vais bien sûr retranscrire ce que j'aurais indiqué. Voilà. Donc, pour remplir pour cette année, enfin la nouvelle année qui va arriver et pour le mois de janvier plus précisément. Alors déjà, je vais aller récupérer l'argent que je vais virer. Donc, il y a les 60 euros du challenge alphabet que je vais virer sur le LDD comme je l'ai expliqué. Les billets de 5, je vais les garder pour 2024. Et ensuite, mes économies sur le mois de décembre. Donc, si je ne me trompe pas, il reste 50 euros. Pareil, ce sera viré. Enfin, je vais les virer, bien sûr. Et je vais vous dire, même les 50 euros sont déjà faits, ont déjà été virés sur mon compte. Et bien sûr, je vais utiliser cet argent-là pour pouvoir remplir mes enveloppes hebdo de la première semaine de janvier. Mais avant ça, on va voir ce que je vais mettre de côté ce mois-ci. Donc, impôt. Je m'aide un peu de mon ordinateur parce que j'ai un peu changé au niveau de certains versements. Donc, impôt ce mois-ci, je vais mettre 80 euros. Donc, je vais faire les virements dans quelques minutes, une fois que j'ai fini la vidéo. Ensuite, anniversaire, je vais mettre 40 euros. Je vous dirai après les objectifs. Noël, je vais mettre également 40 euros. En général, je crois que j'ai un objectif qui est similaire, Noël et anniversaire. Je prévois toujours un peu plus parce qu'on ne sait jamais. Mais en même temps, comme vous voyez, alors je fais pas mal aussi de... Enfin, pour Noël, pour comparer, il me reste quand même pas mal d'argent sur les 500 euros, par exemple. Il me reste au moins la moitié parce qu'il y a des choses que j'avais payées en amont qui est passée dans mes paiements, on va dire, lambda. Donc, ça, c'est pas trop vu. Dès que je peux le faire comme ça, c'est-à-dire que si j'ai un peu d'argent sur mon compte et que je ne l'ai pas utilisé, si je l'utilise pour ça, je module un peu en fonction et ça me permet des fois de pas piocher dans mes enveloppes virtuelles, ce qui me permet après d'économiser en fin d'année. Donc, Noël, il me reste la moitié, quasi, mais parce que j'ai fait des cadeaux... Il y en a quand même certains, c'était personnalisé. Donc, ça revient toujours un peu moins cher que des cadeaux qu'on peut acheter directement en commerce. Et surtout, c'est des achats que j'avais fait via mon entreprise. Enfin, de mon entreprise. Avec l'argent que j'avais de mon entreprise parce que c'est mon futur projet, comme je vous avais parlé. Donc, tout ce qui est personnalisation... Je ne sais pas si vous avez dit personnalisation, mais ça va être tout ce qui est personnalisation d'objets, de la couture, enfin voilà. Donc, c'est des choses, soit que j'avais déjà chez moi, soit que j'ai acheté récemment pour faire des tests et donc j'ai utilisé pour pouvoir faire des cadeaux. Personnalisé. Voilà. Santé, je vais mettre 20 euros ce mois-ci de côté. Voyage, je vais mettre 30 euros. Ensuite, voiture, je vais mettre 20 euros. Et divers, je vais mettre 50 euros. Donc, mes objectifs. Est-ce que je les ai là ? Oui. Impôts, j'ai un objectif. Je vais essayer au maximum, mais je ne garantis rien de 1000 euros parce que je sais que je vais avoir de la régule. Encore. Anniversaire, ça ne va pas changer. Noël, ça ne change pas. Voilà, c'est 500 euros chacun. Ensuite, santé, j'ai un objectif de 300 euros. Ensuite, voyage, il est là, je l'ai oublié. J'ai un objectif aussi de 300 euros. Ensuite, voiture, j'ai un objectif de 300 euros aussi. Donc, sur l'année, bien sûr. Et divers, j'ai un objectif de 300 euros aussi sur l'année. Voilà. Donc, ça va être en tout cas l'arrêt. Enfin, ce ne sera pas les répartitions que j'aurai tous les mois parce que je module en fonction de certains mois où j'ai certaines dépenses qui vont... Par exemple, au mois de janvier, j'ai un abonnement Microsoft. Je crois qu'au mois d'avril, si je ne me trompe pas, ou mai, j'ai un abonnement Canva. Donc, tout ça va faire que ça va réduire parce que je vais moduler en fonction de certaines dépenses. Je sais que je vais avoir des mois où je vais plus ou moins aller en Bretagne. Donc, l'essence va être un peu plus. Je vais avoir un plein supplémentaire ou deux pleins supplémentaires. Donc, je module en fonction. Voilà. Donc, les mois ne sont pas systématiques. Là, par contre, ça ne change pas trop en règle générale. C'est ma répartition hebdo. Ma répartition hebdo. Attendez, est-ce que j'ai tout ? Non, j'ai mis... Je dois voir, j'avais retiré un peu d'argent. J'avais retiré un peu d'argent pour avoir ma semaine. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Donc, ça ne change pas. Restaurant, 30 euros. Ensuite, d'hiver, 30 euros. Imprévu, si ça veut bien se mettre. 10 euros. Et alimentation. 60 euros. Voilà. Donc, je pense n'avoir rien oublié. J'ai fait, donc, la dernière semaine du mois de décembre. Le récap sur le mois. Le récap sur l'année 2023. La répartition de comment j'ai... Où est-ce que j'ai mis mon argent que j'avais économisé sur 2023. Et ma nouvelle répartition pour l'année 2024. Enfin, les objectifs et le remplissage du mois de janvier et de la première semaine. Voilà. Bon, j'espère que vous avez déjà vos objectifs pour 2023. Euh, 2024, pardon. J'espère que 2023 s'est bien passé pour vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Et puis, bonne année surtout. Je ne vous l'ai pas dit en même temps. Quand vous verrez la vidéo, ce ne sera pas encore. Mais passez un bon réveillon du nouvel an. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour l'année 2024. Ciao.